Président, fondateur, athlète, PCN Sports à l'honneur ici au Monte Carlo Business, c'est très intéressant d'avoir Joël Bouzou avec nous. Bonjour Joël, c'est un intérêt de côtoyer le monde économique pour le sport de plus en plus ? Bien sûr, dans tout projet sportif ou projet de paix on a besoin de partenaires donc il faut les intéresser et participer à la ville Monaco à la biéconomique c'est quelque chose de très important pour nous. Vous dites projet de paix, ça devrait être la paix tout le temps, la trêve olympique devrait toujours exister, vous êtes d'accord avec cela ? Elle a été respectée cette trêve ? Pas par tout le monde. La paix c'est quelque chose de très difficile à obtenir, c'est un équilibre très fragile. Souvent quand on pose la question à des occidentaux on leur dit c'est quoi la paix ? Ils disent c'est quand il n'y a pas de guerre. Mais c'est pas ça la paix. La paix c'est justement comprendre l'équilibre qui fait que l'acceptation de la différence est possible, que le vivre ensemble est possible. Et le sport est un ciment fabuleux pour justement favoriser ce vivre ensemble. On a vu ce vivre ensemble entre les olympiques, les paralympiques, ce monde dévalide et du handicap avec de véritables athlètes, parce qu'il y a même eu un débat sur les héros en étant moderne, que sont les parathlètes. Qu'est-ce qu'on retient de ces olympiques, vous le champion ? Moi ce que je retiens c'est la communion, c'est la vie au village olympique, c'est la symbiose aussi entre le public et les athlètes pendant les compétitions. Ça, ça a été une très grande réussite. Après, le sport c'est cette règle unique qui peut mettre tout le monde ensemble, quelles que soient les différences, ethniques, sociales, religieuses, continentales. Le sport se pratique de la même façon partout et donc il a capacité à réunir les gens et à faire qu'on fasse beaucoup plus que du sport. On le fait depuis Monaco, un état neutre, indépendant. Donc quand on passe un message, on a la crédibilité de ce message. On ne se pose pas la question de savoir s'il y a des grands capitaines d'industrie derrière nous. On est écouté pour ce qu'on dit et on le dit depuis Monaco, c'est une voix singulière et qui a de la puissance dans le monde. Avec le prince Albert II qui s'appelle aussi Albert Rimaldi quand il est sportif. Exactement et cinq fois olympien bien sûr. Donc avec qui on partage cette conviction que le sport peut contribuer à plus de stabilité au niveau international. Quand on se retrouve ici, il y a beaucoup d'humains, on a l'impression. Est-ce que c'est le même challenge ? Est-ce que c'est la même dépense d'énergie pour un champion et un patron d'entreprise pour arriver à ses objectifs ? Pour arriver au succès je pense. Il faut une vision et il faut une croyance. Il faut vraiment croire qu'on peut réussir et ça permet de galvaniser l'énergie en permanence, de s'entourer de collaborateurs qui deviennent des militants plus que des employés et donc d'obtenir des résultats ensemble. Et vous êtes un formidable arbitre parce que ça pourrait exister dans le travail. Un petit carton jaune, un petit carton rouge quand ça va pas. Un carton blanc aussi. Voilà un carton blanc quand ça va très bien et avec des histoires derrière chaque carton blanc et aujourd'hui on en est à plus d'un milliard de cartons blancs dans le monde donc c'est vraiment un impact qui est intéressant. Et des ambassadeurs dans tous les sports ? Des ambassadeurs dans tous les sports, des stars du sport mais il n'y a pas besoin d'être une star du sport pour passer des messages. Le champion de la rue il peut passer des messages aux jeunes de la rue et le sport est fabuleux pour ça. Après si c'est un champion charismatique comme Didier Drogba par exemple ça aide aussi en particulier au niveau international, ça fait la promotion de l'organisation. Mais ce qui compte c'est le rôle modèle, c'est l'exemple du champion. Vous êtes nombreux à travailler, il y a beaucoup d'ambassadeurs, il y a un budget, c'est une économie qui est, je veux dire, c'est une petite échelle ou c'est quand même plusieurs ambassadeurs dans le monde qu'il faut rémunérer ? Non non, on ne rémunère pas nos ambassadeurs. Les gens sont là parce qu'ils veulent être là et ils ont la motivation, ils ont la croyance que vraiment on peut contribuer. Voilà c'est ça qui est important. Après bien sûr on a des partenaires qui nous aident à financer nos programmes, on a des états qui achètent nos services pour travailler sur la paix, pour changer la réalité sur le terrain. Changer le monde, c'est la dernière question qu'on pose à chaque fois. Quelle est pour vous la plus belle innovation qui pourrait nous arriver dans un court terme on va dire dans nos vies encore aujourd'hui ? Qu'est ce qui serait la plus belle innovation pour vous, la plus belle chose, au-delà de la paix dans le monde entier bien sûr, qui est presque un peu utopique aujourd'hui malheureusement ? La tolérance, je crois que le sport qui grossit quand même sur la planète, s'il est compris comme un vecteur de tolérance, d'acceptation de la différence, ça peut créer de l'espoir, ça peut créer de la stabilité et cette stabilité on en a besoin, pas simplement pour être heureux, pour vivre en paix, etc. mais pour faire face aux challenges, le challenge du réchauffement climatique, etc. Voilà, ça c'est des priorités qui sont importantes et auxquelles nous aussi on croit et on essaie de contribuer. Quel combat, il est merveilleux en tout cas. Merci Joël Bouzouda d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.